la méthode de faire la configuration d'un nouveau projet sur step 7. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut traiter un cahier de charge. Donc, on va tout d'abord analyser le cahier de charge. On va tout d'abord analyser les entrées et les sorties. Et dans un premier temps, on doit savoir l'outil ou le matériel qui est en train de faire. C'est-à-dire l'automate, les références, la référence liée dans le module d'entrée, la référence liée dans le module de sortie, la référence sur l'unité processeur centrale, le CPU, bien sûr, et aussi l'alimentation. Donc, je vais nous dire la configuration. Donc, on va tout d'abord enregistrer cette thématique manager. Donc, on va afficher cette icône ici. Donc, je commence à lancer le projet. Donc, la première chose, une fois qu'on a dit le suivant ou qu'on a dit les étapes pour faire la création ou bien la configuration, il me demande comment est-ce que c'est le CPU qui est en train d'automate ? Donc, il dit qu'il a dit qu'il a les automates qui ont besoin de la CPU. Qu'est-ce que c'est le CPU 312, 312 6, 313, 314, 315. Donc, on va faire la référence qui a été en train d'automate. Donc, on va faire la référence qui a été en train d'automate. engendrer tous les programmes qui a été en train d'automate pour le logiciel. Donc, on va faire la référence qui a été en train d'automate pour le logiciel. Donc, on va faire la vidéo qui a été en train d'automate pour faire un langage à contact. Donc, je mets suivant. Après, il me demande de faire le nom du projet. Donc, on va faire le nom. Nous, on active l'objectif de la vidéo qui a été en train d'automate pour dire la configuration. Donc, on va faire la configuration. Voilà. Donc, après, on va faire les étapes. Comme vous pouvez le voir. Donc, dans cette fenêtre, on va faire l'enregistrement des étapes leaders. Donc, ici, le projet est en train de faire ça. Configuration. C'est la station sématique qui est en train d'automate. Normalement, station sématique 30. Il y a 30. Donc, on va faire la configuration. On va faire un autre CPU. Normalement, au début de la vidéo, il y a tout ce qui est module entrée, module de sortie et l'alimentation. Donc, on va faire le matériel. C'est un trône sématique. C'est un chile matériel dans le but de compléter la configuration. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Donc, ici. C'est l'enregistrement de la fenêtre. Donc, à droite, il y a, disons, une bibliothèque des stations sématiques. Donc, la fenêtre qui s'appelle le RAC ou là, le support. C'est le support qui a les composants de l'automate. Donc, on va voir le CPI 3013. Dans l'élément 1, en général, on trouve l'alimentation. Dans l'élément 4, 5, 6, on trouve tout ce qui est module. Donc, pour compléter la configuration, on va commencer par la sématique 300. Donc, dans la sématique 300, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs dossiers. Elle s'appelle, bien sûr, le besoin. Donc, dans l'élément 313, 312, 312, 313, 314, 315. Donc, il y a tous les références avec les caractéristiques et les propriétés. Donc, on a le CPI déjà, on a un autre CPI. Donc, on a une machine qui m'appelle pour faire l'alimentation, qui est une machine le dossier PS. Donc, le PS, il me propose plusieurs références de l'alimentation. Donc, je tiens à rappeler, ces données sont que nous prenons l'automate réel. Donc, on a la configuration, ce qui est la configuration, c'est le fait de schématiser l'automate réel sur le logiciel. Je veux dire, de faire comme sorte d'un automate virtuel dans le logiciel. Donc, on a une référence de 2A. Bien sûr, on a une référence de 2A, bien sûr, on a une référence qui m'appelle l'automate. Ce qui est 2A, c'est la référence qui m'appelle l'alimentation. Donc, on a une référence qui m'appelle l'alimentation. On a une référence qui m'appelle l'alimentation. Ça enregistre la zone de l'emplacement de ça. Après, on a une machine pour rajouter des modules entre les sorties. Donc, on a une machine SM. SM. Donc, SM a une machine qui m'appelle pas mal de dossiers. A une machine qui m'appelle « Je travaille avec des entrées et des sorties analogiques » ou bien des entrées et des sorties logiques, digitales. Donc, il y a un logiciel qui m'appelle l'alimentation. Il y a un logiciel qui m'appelle l'alimentation. Donc, le module « Wesh », c'est un module qui présente juste des entrées. « Inputs » ou là, des entrées sorties « Inputs Outputs » ou là, juste des sorties « Outputs ». Idem pour les entrées logiques en entrées et en sortie. Donc ici, par exemple, je vais rajouter un module digital, D, I, D, O, puis les entrées et sorties. Donc, on va prendre ceci, puis l'entrée et l'entrée, l'entrée et le sorties. Donc, en arrière, sélectionnez tout l'automate. Le logiciel propose l'emplacement, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est la colonne ou la ligne dernière. Donc, comme vous pouvez le voir, ce module ne peut peut-être enfiché qu'aux emplacements 4 à 11. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre le module pour l'emplacement 3. Je vais rajouter l'emplacement 4. Voilà. Donc, je vais rajouter deux fois. Et ce que je lis. Donc, il y a un module analogique, pardon, input-stash, output-stash. Donc, il y a aussi l'alimentation 24V avec un amperage de 0.5. Donc, ici, c'est-à-dire que l'adresse de l'entrée et l'adresse de sortie. Donc, je vais l'adresse de l'octée 0 et l'octée 1. Donc, l'octée est en 8. Donc, il y a un module analogique. Il y a un module analogique. Donc, il y a un module analogique. Donc, il y a un module analogique. donc je peux dire enregistrer et compiler voilà donc comme vous pouvez le voir donc c'est la configuration en ce qui concerne les CPU parce que c'est un CPU il faut dire un autre CPU donc je peux dire effacer je peux dire êtes-vous sûr de vouloir supprimer je peux dire oui voilà ça va supprimer je vais marcher un CPU par exemple et je vais enregistrer un autre CPU pour dire 313C donc je vais appliquer deux fois voilà donc je vais enregistrer un CPU 313 donc si vous enregistrez vous pouvez enregistrer sur la ligne 2 et sur la ligne 2-2-2-3-2-4 c'est-à-dire je vais enregistrer un CPU je vais enregistrer un processeur et je vais enregistrer un module le module digital dans une entrée et une sortie et un module analogique dans une entrée et deux sorties et un autre module de comptage c'est-à-dire je vais enregistrer un CPU 313C je dois insérer les entrées et les sorties et là je vais enregistrer un CPU 313C c'est les données qui ont donné qui ont engendré des entrées et des sorties de type logique et analogique au départ donc je vais enregistrer ou bien sûr j'ai le besoin supposant le cahier de charge fait les entrées et les sorties ou je vais enregistrer dans ce cas-là je dois rajouter un autre module entrées sorties qui m'a dit au début ou bien analogiques qui m'a dit au début donc c'est-à-dire la configuration je vais enregistrer voilà voilà donc on a déjà l'enregistrement 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 la station taille elle est prête elle est prête le matériel il est configuré et comme vous pouvez voir on a le type le processeur qui est mis au tâche c'est qu'on réaliserait qui est mis au tâche qui est mis au tâche là aussi mon programme mon programme le bloc taille le bloc OBA qui est le programme je trouve que le OBA donc voilà le bloc qui est le programme aussi j'ai un autre un autre un autre dossier qui s'appelle mnémonique donc j'adresse les entrées et les sorties donc on a déjà l'enregistré la vidéo je vais vous laisser les commentaires si vous avez des questions pour vous répondre par la suite donc je vais faire une autre vidéo qui va prendre en considération juste l'adressage entre les sorties et aussi d'autres vidéos qui s'intéressent la programmation donc on est arrivé à la fin de la vidéo n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne comme ça parce que nous nous sommes au courant à des vidéos que nous allons partager avec vous salam et à la fin à la fin de la vidéo Sous-titrage FR ?